Toutes les émotions qu'on a ce soir. C'est pas fini, Philippe, c'est pas fini. Brian est donc premier du programme libre. Oui, premier du programme libre. Florent, deuxième du programme libre. Kevin est quatrième du programme libre, puisque c'est l'autre russe, Constantin Menchov, qui est actuellement troisième du programme libre. Et c'est très serré tout ceci. Et le patineur qui vient tout jeune, lui aussi encore plus jeune, puisqu'il n'a que 17 ans. Il est le grand espoir de l'équipe russe. Il est actuellement troisième après le programme court. Lui aussi maîtrise le quadruple saut. Arthur Gachinsky pour la Russie. Patineur qu'on avait déjà découvert à plusieurs reprises, alors qu'il était un tout petit garçon. Attention, tentative du quadruple. Tentative, ça passe bien. Avec une hauteur, il aurait de quoi faire encore un tour de plus. Il était un petit peu sur l'arrière, ce qui l'a empêché certainement de faire la combinaison quadruple-triple. Garçon déjà avec beaucoup de présence. Hop là, 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 nerveux. Les patineurs sont nerveux. Patineur qui a pratiquement la même technique qu'Evgeny Puschenko, parce qu'il est de toute façon entraîné par le même entraîneur. Ici, il retempe le triple axel qui passe superbement bien. Il a une hauteur, ce garçon. Et en plus, il possède les pirouettes, les positions qui plaisent au jury. Et en plus, il est de toute façon entraîné par le même temps. Triple book facile. Ne cherchez pas plus longtemps le patineur russe de demain, vous l'avez sous les yeux. Et même d'aujourd'hui. Visiblement, il a subi une petite chute en début de programme. Mais c'est effectivement le russe qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Sushi. Car là, c'est un podium pour lui ce soir. C'est un podium. Alors maintenant, il va falloir voir sur quelle marche le classement est serré. Florent Amodio est en tête devant Brian Joubert. Mais il y a de la marge. Il y a notamment pas mal de marge entre la deuxième et la troisième place. Il va vraiment falloir attendre la fin de la compétition. Parce que Thomas Werner peut aussi venir tout le bazar dans tout ça. Oh là là, quelle qualité technique. Yannick est en train de calculer ses totaux, ses fameux totaux. Et concernant Gachinsky, il y a beaucoup, beaucoup de triple sauts. Cette compétition n'est pas terminée. D'ailleurs, Florent lui-même le savait très bien, se refusant de verser dans une joie anticipée. Quelle facilité sur la fin de programme. Il est à 3 minutes 40 du programme. Et il exécute les triple sauts les plus difficiles. Ça va lui rapporter un maximum de points. Oh là 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 ! Vous savez qu'il y a quelques années, Nelson, j'ai patiné sur cette musique. C'est une musique de Dimitri Shostakovich ? Exactement, et c'était Natacha Dabadi qui avait fait la chorégraphie. Mais pourtant, vous n'étiez pas, comment dire, le plus fervent défenseur des chorégraphies classiques, a fortiori russe ? Non, mais j'ai fait mes débuts avec une chorégraphe russe qui m'avait fait patiner sur une musique classique un peu russe. Dont nous salions la mémoire. Exactement. En tout cas, bravo pour ce jeune patineur. Parce que franchement, il va nous faire mal celui-là pendant les prochaines années. Déjà ce soir, parce qu'il pourrait bien venir s'incruster dans le classement, dans la tête du classement, je ne sais pas. Il y a tellement de triple sauts sous les yeux de Florent Amodio qui se refuse presque à regarder tout cela. Artistiquement, ce que vient de nous proposer Gachinsky me semble parfait. Alors, il y a... Cinq points de retard sur Florent Amodio. Trois points d'avance sur Brian Joubert. Il est à 73 points après le programme court. Une petite erreur sur l'axel de la fin, comme quoi il ne faut jamais se relâcher avant les derniers éléments. Une chute sur le triple axel. Encore un petit peu de lenteur dans l'exécution du patinage. Cela manque de pas de liaison parce que c'est une stratégie que moi, personnellement, je trouve tout à fait justifiée. Il faut d'abord savoir faire les éléments techniques avant de mettre trop de pas de liaison. Je rejoins dans la composition des programmes ce que font des gens comme Alexander Michin, l'entraîneur que vous voyez avec superbe casquette et qui est aussi l'entraîneur de Pliushenko. Et de Yagoudine avant, un grand entraîneur. C'est vrai que l'on nous reproche souvent de ne pas mettre assez de pas de liaison. Mais je pense qu'à l'âge, quand c'est patineur, il faut d'abord savoir faire les sauts avant de faire des pas de liaison. C'est certainement sur cette chute qu'on vient de voir qui perd le titre européen. Il y a aussi ça comme erreur, Philippe. Il y a aussi ça. Il y a des pas qui ne sont pas, à mon avis, de niveau 3. Il simplifie énormément les pas de liaison. Il simplifie énormément les déplacements et les pas qui maintenant doivent être très, très chargés. Petit avantage sur Florent. Il a fait le quadruple saut en début de programme. Ça, c'est sûr que ça peut... C'est tendu, c'est génial. C'est bien comme championnat. C'est un sacré championnat, ça, c'est sûr. Alors, sur la droite, Michin, qui en a vu d'autres, qui est entraîneur depuis, comment dire, il était déjà quasi entraîneur à l'époque de Staline. Sur la droite, d'ailleurs, il a... Ce n'est pas le point en moins, non. Regardez sur la présentation, 72 points. Ça, c'est la lenteur encore du patinage. Et puis, c'est effectivement les paliers de bombe qui se sont... Quatrième ! Eh oui, après Vendette s'arrête. Ce n'est pas très bien payé. Ou alors, c'est parce qu'il considère qu'il est encore jeune et qu'il a du temps. Une chute et un Axel Sainte à la fin. Ça, c'est au moins 6 ou 7 points de perdu. Alors... Eh oui, Florent. Alors, donc, cela veut dire... Cela veut dire... Il est derrière...